Allez, c'est parti pour un scroll painting ensemble. C'est un mot que j'ai inventé qui doit certainement pas exister, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vous rappelle quand même les règles de l'émission, les ambitions de l'émission. Ce qu'il n'y en a pas, c'est juste de passer un moment à peindre et puis à partager soit les bonnes idées, soit même peut-être parfois les erreurs que je vais commettre. Parce que je le répète, je le ressasse sans cesse, toute l'idée de cette série, c'est éventuellement d'apprendre des choses grâce à vous et grâce à vos commentaires. Et puis aussi vous montrer que monsieur tout le monde, bonjour, doit pouvoir faire du tabletop assez rapidement, assez simplement. Aujourd'hui, on va peindre donc du Aéronautica. J'en profite, je prends un peu le temps de vous montrer en fait une figurine d'Aéronautica. Donc pour vous donner une échelle, voilà un peu de peinture de chez Citadel, ça vous donne quand même à peu près l'échelle de la figurine. C'est quand même des figues qui sont pas mal, je trouve au niveau taille, c'est vraiment honnête. Là, j'ai un chasseur taille, on va prendre un chasseur taille de chez X-Wing, puisque c'est peut-être un X-Wing Killer ce jeu. Voilà, vous voyez, on a un avion qui est quand même d'une taille très respectable, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. On va laisser là notre petit chasseur taille. Bon après, tout l'avantage de ce chasseur taille, c'est que lui, il est déjà peint. Alors que là, il va falloir s'y mettre. Alors je comprends que ça puisse être une gêne. Après, vous les montez tout simplement. Si on voulait vraiment faire vite, on les montrait, on ferait un coup de bombe grise et puis un coup de la vie avec de la grax et ce serait presque terminé. On pourrait presque s'en sortir comme ça. Nous, on va aller un tout petit peu plus loin forcément avec de la contraste, mais pas que cette fois-ci. Et puis voilà, je vous parle un petit peu du socle parce que c'est quelque chose qui est plutôt original aussi, je trouve. C'est que vous avez la possibilité, vous voyez, de faire pivoter l'avion sur le socle. Et ça, je trouve ça super sympa. En fait, c'est ce que font déjà les joueurs de X-Wing. Mais bon, voilà, c'est ce que font les fans de X-Wing. Et c'est pas de série. Alors que là, c'est de série. Et puis, je vous remonte encore une fois de plus le socle que j'avais montré dans l'unbox. Tout l'intérêt, c'est que vous avez directement sur le socle certaines conditions. En l'occurrence ici, la vitesse et ici, l'altitude. Voilà. Voilà, c'est tout pour le socle. On va pas s'attarder là-dessus. On va commencer notre avion. Je vais partir pour la couleur principale sur du Griff Charger Grey. Je trouve que c'est ce que j'ai cherché. Je savais pas si j'allais les faire en vert, si j'allais les faire en gris. Enfin, je savais pas trop dans quel sens j'allais les prendre. On va essayer aujourd'hui avec ça. J'ai une petite inquiétude parce que là, on a des grandes surfaces et il faut quand même avouer que les grandes surfaces, le contraste, il s'en sort pas très bien. Pour le cockpit, on va tout simplement faire ça avec un lavis. Un lavis de Drakenhoff Nightshad. On va peut-être relever un peu les ailerons, toutes ces notions-là, avec de Yellow parce que le vert et le gris, ça va bien ensemble. On fera peut-être des parties, des pièces mécaniques avec le Basilicum Grey que vous savez que j'apprécie particulièrement. Sinon, je vais quand même sortir également un Balthazar Gold qui est plus cuivré qu'autre chose pour faire les réacteurs. Puis voilà, on verra où on en est à ce moment-là. Il y aura peut-être un petit coup de wash de chez Valero qui est en lavis gris. Je vais voir comment se comporte en fait le contraste. Et là, franchement, j'avoue que je pars à l'aventure avec vous et que je ne sais absolument pas comment ça va rendre. Donc, allez, on va découvrir ça ensemble. Allez, je mélange bien. Je ne suis pas beaucoup servi de ce Glifter Jack Ray. J'aurais peut-être dû m'en saisir un peu plus, mais je crois qu'il tourne un peu au vert kaki, gris bleu. On va voir ensemble ce qui se passe. Je vais prendre un pinceau large pour faire les parties, les parties d'ailes un peu, un peu, un peu chargé aussi. Et puis, et puis bon, on va se lancer. Allez, c'est parti. Ouais, alors ça, ça fait quand même un peu la couleur que j'attendais. C'est-à-dire, effectivement, ça fait un espèce de de gris vert en fait. Ça fait un peu, ça fait un peu uniforme, uniforme nazi, uniforme allemand de la campagne Barbarossa, on va dire. Là, ça se trouve, il y a un joueur de, un joueur de bolt qui va arriver, qui va me défoncer la gueule en me disant, non, mais mec, il n'était pas toute couleur là. Soit. Voilà, donc, je voulais vraiment voir l'effet que ça allait faire sur l'avion. Et ça correspond à peu près. Alors, il faut savoir que là, sur votre image, vous êtes peut-être un peu plus, un peu plus clair que moi. On va, je vais, je vais couper un peu là. Voilà, ça donne à peu près, à peu près cette couleur là. Et c'est un gris vert, c'est pas mal. Je pense que pour, pour de l'imperialis, c'est bien. C'est ce que je cherchais à obtenir. Attention de pas trop toucher au cockpit pour l'instant. Je vais m'attacher à faire que les parties qui m'intéressent vraiment. Alors, pareil, là, j'ai fait peut-être une bêtise. C'est de peindre la figurine montée. Mais j'ai tellement hâte de voir à quoi elle ressemblait que je me suis empressé, empressé de la monter en fait. Allez, je vais peindre toute la partie qui est là. C'est pas grave pendant tous les ailerons. Et puis, je me rabattrai sur un, sur un, sur une base de citadelle pour faire les ailerons. L'avantage de la base, c'est qu'elle sera hyper couvrante. Et je n'aurai pas à m'embêter avec. Ou alors, je repeins en blanc l'aileron que je veux retoucher. Et puis, ensuite, j'y mets un contraste. Ouais, ça correspond bien à ce que je cherchais. Ça fait, ouais, ça fait gris vert. Alors, la plupart du temps, comme ça, quand je tâtonne et que je ne sais pas trop quelle couleur je vais prendre, je vais sur internet, je mets le nom de la couleur. Et il y a un mec sur internet qui a fait un truc génial. C'est qu'il a peint des petits socles. Et ces socles, il les a tous peints, avec, il a pris le même socle et il l'a peint plein de fois. Et systématiquement, quand vous cherchez une, une couleur contraste, vous trouvez en fait ce PDF. PDF que j'avais d'ailleurs à l'époque partagé sur ma page Facebook. Et donc, ben, je vous conseille vivement d'aller, d'aller chercher ça. Alors, vous l'imprimez pas, hein, vous, parce que l'imprimante va avoir des, en fonction de la qualité de votre imprimante, ça va pas avoir les, les mêmes rendus. Mais ce que vous faites, c'est que vous le gardez sur votre ordi. Puis quand vous choisissez, quand vous voulez choisir une couleur, ben vous la, vous la posez quoi. Voilà, l'avion est en train de se transformer tout doucement. Voilà, donc je fais bien le tour, hein, euh, de ma figue. Euh, l'idée, c'est que, euh, euh, je recouvre principalement, quasiment toute la figurine avec, euh, avec la couleur que je désire. Là, on va partir sur le cockpit et puis sur les, sur les, sur les étudiants d'évacuation. On part toujours, hein, normalement du plus clair au, au plus foncé. Là, en l'occurrence, j'aurais dû faire le cockpit avant, mais vous voyez justement, je me suis arrêté, je suis pas allé chercher mon cockpit tout de suite. On va d'abord prendre un petit coup de basilicum et puis on va aller chercher ces évacuations, là, ces, ces tuyaux, euh, de refroidissement. Alors après, chacun les fait comme il en a envie. Moi, je vais partir sur, sur une espèce de noir comme ça, que je vais avoir du mal à aller, à aller chercher, à aller concrétiser, parce que, comme j'ai monté la figurine avant par manque de, de patience. Eh ben, du coup, je tremble, je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai. J'adore le, j'adore le, le basilicum gray parce que, il se, il se comporte, il se comporte très, très bien après, sur la figurine. On se retrouve avec un avion, qui va vraiment avoir de la gueule, que je trouve. Ça va le faire. Alors, mes tuyères, mes tuyères, je vais les faire aussi. Non, les tuyères, l'intérieur des tuyères, des aéros qui sont là, je vais les faire noir aussi. Je vais faire que le cerclage en doré. Je vais laisser le temps de sécher et puis ensuite, je viendrai reprendre l'armement en basilicum aussi. Voilà, on va s'occuper du cockpit. Donc là, je vais prendre un lavis en fait. On va prendre un lavis bleu qui s'appelle dark and off. Je ne m'inquiétez pas. Je vais enlever les lunettes de grand-père et je vais venir faire le coup de la vie. En fonction de l'effet que vous voulez retrouver, vous pouvez plus ou moins charger votre lavis, à vous de voir. Plus vous chargez, plus vous aurez un effet. En tout cas, si vous chargez, il faut charger sur le bas pour que votre lavis soit plus clair vers le haut et plus foncé vers le bas. En tout cas, pour tout ce qui est partie vitrée, c'est plutôt comme ça qu'il faut, qu'il faut l'imaginer. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est prendre de la graxe en fait. Ça faisait une espèce de vitre transparente mais fumée. Ça aurait été sympa. Putain, j'ai la tremble tout le temps. Voilà. Pour le cockpit, vous voyez, ça va tout de suite donner un effet, un effet cockpit qui sera convaincant. Et puis, on va tout de suite venir à poser la suite de notre griffe. On termine le boulot. Attention de ne pas trop venir toucher des parties qui seraient déjà séchées du basilicano, pas du basilicano, mais du griffe. C'est comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Quand vous faites ça, ça assombrit l'endroit où vous en avez mis. Alors, c'est une bonne méthode d'assombrissement. Si vous voulez assombrir une zone, vous passez deux fois de la contraste et ça l'assombrit. Alors, j'impose tout de suite la suite de mon cockpit. Pourquoi ? Je n'attends pas que ça sèche. Parce qu'en fait, comme ça, je fais des jointures qui sont plus propres. C'est-à-dire qu'en fait, le contraste va venir se coller un tout petit peu avec le lavis. Et vous n'aurez aucun effet, aucun effet de bordure. Et la contraste, elle ne va pas, elle ne va pas, enfin, en tout cas, cette couleur-là qui est très proche, elle ne va pas dénaturer votre lavis. Il va rester bleu. Voilà. On voit que le cockpit reste d'un bleu un peu marqué, alors que le reste est plutôt dans l'hiver. Malouche. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher mon réacteur ici et ici. Je vais aller chercher mon réacteur principal aussi, là, par là, avec un petit peu de basilic. Aussi, je vais aller chercher les deux petites tuyères qui sont ici et là, en sortie. Et puis ensuite, quand ça aura séché, je viendrai chercher les armes et on partira. Ensuite, il s'ouvre un petit peu de jaune, comme ça, pour rehausser les ailerons. Voilà, donc là, je suis allé chercher mon moteur. Plutôt sympa, je trouve. Donc là, sur mon cuivre, je suis trop marqué en couleurs, en comparaison du reste de l'avion. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sans aucun doute mettre un coup de la vie dessus, pour calmer un peu la brillance de l'acier que j'ai choisi. Du cuivre que j'ai choisi, parce que c'est un cuivre or qui est peut-être trop marqué. Je ne m'attendais pas à cette réaction-là, mais en fait, c'est parce que d'habitude, quand je le travaille, c'est sur du noir. Et là, je suis en train de le travailler sur du blanc et du coup, effectivement, il s'exprime peut-être un petit peu trop. Donc, je ferai un petit coup de la vie. Et je pense que je ferai carrément un la vie de noir, ce que je fais rarement. Je fais rarement de la vie de noir parce que le la vie noir a tendance à écraser les reliefs. Mais là, en l'occurrence, c'est ce que je vais chercher. Ce que je vais avoir besoin d'avoir. Je vais avoir besoin d'avoir un relief écrasé sur toutes les parties moteur. Et donc, toutes les parties moteur, je vais faire un coup de la vie noir dessus. Donc, principalement sur le dessous de l'avion. Toutes les parties en dessous de l'avion, là. On va venir les retoucher avec un la vie noir. Parce que là, vous voyez, c'est trop marqué. Sinon, on est pas mal. J'en ai cette lumière. J'ai peut-être trop baissé. Voilà. On est pas mal du tout. Donc là, ici, je vais prendre un peu de basilicanum pour finir le dessous de mon réacteur qui est juste ici. La jointure de mon réacteur qui est juste ici. C'est tout blanc. Je suis venu noircir ça. Alors, vous voyez, là, ici, le réacteur, il commence à sécher. Et pour moi, il est trop présent, en fait, sur la figurine. On le voit trop. Donc, je vais l'adoucir avec un peu de noir. En plus, ça va lui donner du relief. Parce que là, on a vraiment l'impression qu'il est sorti d'usine. Je vais aussi aller chercher tout ce qui est armes ici. Alors, j'ai dit que je les ferai en basilic. Mais non, finalement, je vais aller les faire ou la vie. Là, on a une partie aussi qui est sympa. Je vais peut-être retoucher. Je vais aller chercher mes réacteurs qui sont en dessous. Pour, pareil, les salir un peu. Là, on a donné du relief à la figurine sur les parties en dessous. Là, je vais en mettre que sur la partie basse. Je ne vais pas venir faire la partie haute. Je vais presque faire une partie de l'éclaircie. Je vais aller chercher l'intérieur du réacteur. Ça fait exactement ce que je veux. Là, ça brille un peu. Mais à la fin, vous verrez, ce sera pas mal. Là, je vais tenter un truc. Je ne vais pas faire du jaune sur l'avion parce que ça va faire trop vert et jaune. Je vais aller sur un rouge pour marquer les ailes rondes. Et je vais tenter de le faire avec de la contraste. Et si ça ne marche pas, je reprendrai que du rouge normal. Je vais prendre du Flash Terrarus Red qui est celui que j'utilise pour les gardes impériaux. Et on va venir travailler ce premier aileron pour voir l'effet que ça fait. Ça marche plutôt bien, le rouge avec cette espèce de gris bleu. Donc, on va aller là-dessus. J'hésite entre faire le haut ou faire juste la petite ailette. On va commencer par la petite ailette uniquement. Je crois que je ne vais pas en faire de trop. Parce que je ne vais pas transformer non plus mon avion en perroquet. Bon, pour le coup, ça se comporte mieux que sur Blue Red Sky. J'avais peint des avions à bout de Red Sky avec de la contraste. Et j'avais été extrêmement déçu. Là, ça se comporte beaucoup mieux. Il faut que ça sèche, hein. De toute façon, vous verrez l'image finale. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher ici ? Je vais aller chercher l'aileron du dessous, là. J'allais également chercher l'aileron du dessous. Parce que je ne peux pas faire que l'arrière avec du rouge. Le coup du pouce, n'hésitez pas à décharger votre pinceau avec le pouce. Si vous voyez que vous en avez de trop au moment où vous vous approchez. Bon, après, en société, vous allez avoir toujours le pouce un peu crade. Si vous devez souvent partir à l'arrache, comme moi. Alors, après, je pourrais venir chercher tout le bord, là, tout le tour. Mais j'ai peur que ça fasse trop. Ce que je vais faire, si je vais venir juste faire deux, trois touches par ici, notamment des instruments. Voilà. Et puis, comme malgré tout, ça se marie très bien. On va y mettre quand même une pointe de jaune. Parce que dans le monde de l'aviation, le jaune, c'est quand même quelque chose d'importe quoi. En plus, c'est un jaune que j'adore. C'est un espèce de jaune canari. Celui-là, c'est le Haverland. Il fait justement très jaune de chantier. Et du coup, ça marche très, très bien. Pas trop, trop, trop en faire. D'autant plus qu'après, il y a des décalcos mani qu'on peut venir mettre sur l'avion. Et je pense que je vais m'en servir des décalcos qui sont proposés. Allez, je vais brosser la sortie de tuyère. Prendre un risque. Donc, le brosso, je vous rappelle que vous mettez du noir ou la couleur que vous voulez sur le pinceau, puis vous essayez d'en enlever un maximum. Et une fois que vous en avez enlevé un maximum. Donc là, j'ai mon matière qui arrive ici, à peu près par là. Ça devrait commencer à salir un peu l'avion. Donc, je vais venir salir mon avion ici. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez sans doute pas sur la vidéo parce que malgré tout, malheureusement, je ne filme pas en 4K. J'aimerais, mais je ne peux pas. Caméra 4K, c'est soit je change d'ordi, soit j'achète la fameuse caméscope 4K et c'est beaucoup trop cher pour l'instant. Voilà, j'ai la zone de mitrailleuse également ici. Et ça, c'est des choses de venir. Vous ne verrez pas. Wallouche. Allez, on va tenter les décalcos sur les ailes. Parce que l'expérience ne serait pas complète sans. Voilà. On va bien voir ce que ça donne. Et puis, il y a de très belles choses. Il y a des numéros aussi d'emponnage, des numéros d'avion. Je vais peut-être faire. Il y a pas mal de petits logos qui sont vraiment top. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais déjà au moins commencer par cette aile pour voir ce que ça donne. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est qu'ici, là, il y a une pièce. Et donc, si je pose quelque chose à ce endroit-là, ça va faire une bosse. Il va falloir vraiment que je humidifie un maximum la zone pour pouvoir la travailler. Ça fait l'avion, quoi. Ça a l'air de rien, mais ça change toute la forme de l'avion. Je vais le mettre comme ça. Tac. Ça, c'est compris dans la boîte. Je trouve ça vachement bien que ce soit compris dans la boîte. Je le mets comme ça. Comme ça, il est contre. J'ai deux repères pour poser. Comme ça, je suis à peu près sûr. Je suis à peu près sûr de pouvoir refaire la même de l'autre côté. Et donc, pour la deuxième aile, on va devoir couper, en fait, sur l'aile. Il y a un espèce de petit rebord où il y a une pièce, en fait, qui ressort. Si vous voulez poser un décalco, vous êtes obligés de le couper. Donc, je l'ai coupé au couteau, là. Et puis, je vais avoir, du coup, une aile qui est plane, qui va me permettre d'accueillir mon décalco. Parce que sinon, ça ne passera pas. Ça, vous pouvez vous faire avoir assez rapidement et assez facilement. si vous n'appréhendez pas le truc. C'est-à-dire que là, ici, en fait, il y a une pièce qui ressort. Et si je pose mon aile, ici, ça fait une bosse. Et du coup, l'aile, elle n'adhère pas. Alors, je vais essayer de faire une petite coupure, mais c'est super fou, quoi. Alors, ça a l'air de rien, mais ça vous... Ça vous finit le bestiaux, quoi. Voilà. Team patoche. Je ne vous conseille pas de les mettre en dessous. Parce qu'en dessous, ici, on va mettre les armes. Alors, je l'avais dit que j'essaierai de voir si on peut poser les armes, puis les enlever. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas poser les armes et puis les enlever, quoi. Ça ne marche pas. Wallouche ! Là, on est largement, très, 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 très largement table top. Et on a fait ça sans que ça prenne trop de temps. Allez. En attendant, bon jeu à tous. Merci de votre fidélité. Et puis, à très bientôt pour l'ExpliParty. Et sans aucun doute, un let's play. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.